Avant de devenir chroniqueuse dans TPMP People, Francesca Antoniotti a été découverte dans la saison 4 de la Star Academy. Une émission qui lui a donné l'occasion de rencontrer Tina Turner. La star décédée à 83 ans ce mercredi 24 mai s'était montrée très prévenante avec elle en coulisses. Une extraordinaire légende de la musique. Si Esti ainsi que Francesca Antoniotti a qualifié Tina Turner dans TPMP People ce samedi 27 mai. L'émission de C8, désormais présentée par Bernard Montiel, rendait hommage à la reine du roc qui s'est éteinte ce mercredi 24 mai à l'âge de 83 ans. En 2004, elle était venue enflammer le plateau de la Star Academy. Et ça, l'ancienne candidate devenue chroniqueuse ne l'oubliera jamais. Cela reste sa plus belle rencontre. Je l'ai rencontrée à la Star Academy, elle était venue pour chanter. Pas avec moi, malheureusement. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai tapé des pieds, mais on ne m'a jamais laissé chanter avec elle. En revanche, elle est venue me voir. Alors là, j'étais bluffée, a raconté l'ancienne apprentie chanteuse. L'interprète de GoldenEye lui a alors parlé de son fils Enzo. En coulisses, elle lui avait parlé de son fils en fait, elle avait vu la quotidienne de la veille et elle avait vu mon petit garçon, elle s'en était rappelée et elle m'a demandé comment il allait, s'est remémoré Francesca Antoniotti. Je lui dis, Enzo de moi ? Elle m'a dit, oui. Du coup, j'ai pleuré, je suis partie, je ne lui ai même pas répondu, je crois, a-t-elle raconté avec humour. J'ai dit à tout le monde, elle m'a parlé, Tina, se souvient-elle encore avec émotion. C'était une maman Tina Turner, qui a eu de grands drames dans sa vie, elle a eu un passé terrible puis deux garçons qui sont morts malheureusement. Le premier s'est suicidé et le second un cancer, a rappelé Bernard Montiel. Deux tragédies qui peuvent expliquer cette tendresse envers la jeune maman que t'es Francesca il y a 20 ans. Cette venue de Tina Turner à la Star Academy a également marqué à jamais Nico Saliagas. C'était The Voice, mais surtout The Best ce samedi 27 mai, lors de la demi-finale de The Voice, les candidats lui ont rendu hommage en reprenant son plus grand tube Simply The Best. Nous ne pouvions pas faire cette demi-finale sans rendre hommage à une immense légende du rock et de la soul qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 83 ans, Madame Tina Turner, a d'abord déclaré l'animateur évoquant une immense artiste, une femme libre. Avant de revenir sur son expérience plus personnelle avec cet artiste emblématique. Tina Turner, quelle leçon ! Elle était venue pendant les répétitions, elle a tout donné alors qu'il n'y avait personne, quasiment pas de lumière, une caméra et la moitié d'un son. Elle a tout donné comme si elle était devant 50 000 spectateurs sans se plaindre, a raconté Nico Saliagas. Avant de lancer au talent, je vous souhaite sa carrière. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi des programmations, M6, France 2 et Arteboule versent leur grille pour rendre hommage à Tina Turner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !